Trockeur pour la vie est présenté par Trucker's Bar. Transport Magazine. Burrows. Cette semaine à Trockeur pour la vie. Un ancien collègue de travail, je l'avais rencontré quelques semaines après un sévère accident qui avait eu une collision frontale avec une voiture. Toute la famille est décédée. Clairement, ce monsieur-là souffrait un choc post-traumatique. Par la suite, j'ai connu cette organisation-là et puis avec un défi vélo que je voulais faire. À un moment donné, j'ai fait un plus un. L'initiative a permis d'avancer plus de 2000 $ pour l'organisation, pour aussi supporter les gens qui ont vécu un stress post-traumatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Trockeur que nous rencontrons aujourd'hui pour Trockeur pour la vie est Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Ça fait combien d'années que tu es dans le milieu du camionnage? Peux-tu nous parler de tes débuts? Ça fait depuis janvier 2000, donc ça fait bientôt 21 ans. 19 ans pour Normandais Transit. Qu'est-ce que tu aimais de ce domaine-là? Pourquoi tu as décidé de t'y intéresser et de devenir camionneur? C'est un petit peu naturellement. Mon père est camionneur, mon frère était camionneur. J'ai grandi dans cet univers-là, donc c'était un petit peu simple. Naturellement, j'ai été vers ce milieu. Puis ça ne t'a pas déçu, en fait, parce que ça fait partie de toi toute ta vie? Oui, exactement. J'ai même joué l'utile à l'agréable en permettant de voyager à travers les États-Unis au complet. Pour ce qui est de ton travail chez Normandais Transport, tu l'as dit, ça a été la majeure partie de ta carrière. Peux-tu nous expliquer tes fonctions, ce que tu fais comme voyage, à quel endroit en Amérique du Nord? J'ai pratiquement fait tous les secteurs Amérique du Nord, mis à part peut-être l'Alaska et les territoires bizarres dans le Nord. Les ponts de glace, ça, je n'ai pas fait ça, mais j'ai fait tous les États-Unis. Et puis des endroits différents, mais principalement souvent la Nouvelle-Angleterre, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire. C'est mon secteur principal que je couvre. Et quel type de marchandises tu transportes? Il y a aussi une partie de ton travail que tu aimes beaucoup qui te permet de rester en forme. Oui, oui, beaucoup de manutention. Je fais des lots brisés du LTL, donc plusieurs petites livraisons, principalement du meuble, toutes sortes d'articles dans les quincailleries, Lowe's, Home Depot, beaucoup de livraisons, 10 à 15 livraisons par jour. Puis c'est beaucoup physique, des fois, des meubles qui peuvent payer jusqu'à 200-300 livres que je décharge tout seul. Ça ressemble à des entraînements de CrossFit. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un job pour moi, ça le confirme encore. Peux-tu nous parler un peu du camion que tu conduis, de combien de fois par semaine tu dors à l'extérieur? À quoi ressemble ton mode de vie? Présentement, je dors deux nuits par semaine dans le camion, vu que j'habite proche du terminal ici à Napierreville. Et puis, je pars d'environ pour 36 heures. Un voyage me prend environ 36 heures total. OK. Une, deux nuits sur la route. C'est des camions de flotte, ils sont quasiment tous identiques. Moi, c'est un Kenworth T680. Ma compagnie a toujours de l'équipement récent, donc c'est renouvelé régulièrement. C'est un camion quasiment neuf ou pratiquement neuf. Super bien équipé avec télé, DVD, micro-ondes, frigo. J'aime même ma douche de camping à l'extérieur pour l'été. C'est parfait. Sais-tu qu'est-ce que j'aime, moi, des camions? Non. C'est qu'à l'intérieur de ceux-ci, il ne pleut pas, alors on va prendre la route pour poursuivre notre entrevue. Merci beaucoup. Excellente idée. Avec François aujourd'hui de chez Excellence Peterbilt pour parler, évidemment, vous l'aurez compris, de camions Peterbilt. Peux-tu nous parler du camion que tu veux nous présenter aujourd'hui pour commencer? Aujourd'hui, on va présenter le camion à ma cliente Isabelle Gauthier, qui est un 579 Ultra-Loft, un truc qui est plus une vocation flotte. Il y a beaucoup de valeurs qui sont importantes dans les transactions que vous avez avec vos clients. Parlez-nous de la relation que vous entretenez avec cette clientèle. La première des choses, Excellence Peterbilt, c'est le plus gros concessionnaire au Québec, Peterbilt, avec le réseau du groupe Lussier. C'est une histoire de famille, le groupe Lussier, donc ça part de plusieurs décennies avec la famille Lussier au niveau Lussicam. Ensuite de ça, il est arrivé plusieurs embranchements au niveau importation de pièces, noeuds, peintures, shop hydrauliques. Aujourd'hui, Excellence Peterbilt, depuis le plus plus de 24 ans, on va fêter le 25e anniversaire bientôt de Saint-Julie. Plus de 10 ans ici Laval, si je ne me trompe pas, c'est près de 12 ans. Donc, les clients ici sont traités comme une famille. Il y a certains camionneurs qui pensent que c'est un camion très dispendieux, mais en fait, c'est celui qui a la meilleure valeur de revente. C'est le camion qui a le moins de pertes au niveau financière à la revente. Donc, ça devient le camion le plus économique en coût de possession durant la durée de possession du client. Toute la gamme va devenir, au niveau classe 8, avec un écran digital qui va remplacer le 579 traditionnel qu'on a présentement, le MLU. Le 389 aussi va avoir une queue de rajeunissement au niveau de son tableau de bord. Il y a quand même tout le côté vintage de la marque Peterbilt qui plaît aux camionneurs. On ne peut pas passer à côté. J'imagine que cette marque de commerce-là ne va pas être mise de côté non plus. Pour l'instant, non. On le souhaite, autant comme représentant des ventes, mais aussi comme ancien camionneur et propriétaire de flotte. Je souhaite que notre Saint-Graal des camions ne disparaisse pas. On a quand même ici un modèle qui est plus ancestral, qui est l'ancêtre du 389, le 359, qui date de 1985 en passant. Quand même, hein? Merci beaucoup, François. Puis, on va vous inviter à participer à une prochaine saison de Trocœurs pour la vie pour voir les nouveautés, peut-être? Oui, certainement. À bientôt. Merci. Isabelle, merci de nous accueillir dans ton camion. Peux-tu nous parler de la machine que tu conduis? Bien sûr. C'est un Peterbilt 579 avec un moteur Cummins 475, un Cummins avec une transmission 13 vitesses. Donc, c'est un modèle qui s'est imposé naturellement à moi, étant donné la nature de mon emploi. Donc, moi, je fais du highway, transport général aux États-Unis, ce qui m'a amenée à acheter ça pour l'espace, surtout, mais le confort que le modèle Peterbilt nous amène. Quand on parle d'espace, même assez d'espace pour accueillir durant tes voyages deux chiens, c'est le fun, ça! C'est un camion qui nous offre vraiment les commodités qu'on a besoin, essentielles aujourd'hui, je pense. Les femmes sont vraiment mises de l'avant avec cette équipe-là. On m'a donné les outils que ça prenait, mais la marque, la marque en tant que telle, ça vient avec le prestige. C'est sûr qu'on est fiers de partir avec notre véhicule, tu sais. Merci beaucoup, Isabelle. Puis, longue vie sur la route dans ton Peterbilt. Merci! Cet essai routier vous a été présenté par Excellence Peterbilt. Pour le deuxième segment de l'entrevue, on se trouve dans ton camion. J'aimerais que tu nous parles d'anecdotes que tu as déjà vécues sur la route, peut-être de choses qui t'ont émerveillée ou encore apeurée de ton travail. C'est sûr qu'il est souvent arrivé des « close call » d'accident, mais sur du bois, il n'est jamais rien arrivé de majeur. Souvent, on passait proche des chevreuils. Puis, lundi dernier, par exemple, j'ai frappé une dinde sauvage. Récemment, c'est ce qui est arrivé. Ça m'amène à dire que tu es vraiment touché par la cause des chocs post-traumatiques. Peux-tu nous parler un peu de ce qui te touche, de ce que tu fais finalement pour supporter ça, puis peut-être nous raconter brièvement ce qui est arrivé à tes collègues? J'ai rencontré un ancien collègue de travail. Je l'avais rencontré quelques semaines après un sévère accident qu'il y avait eu. Si je me souviens, c'était au Nebraska. Une collision frontale avec une voiture que toute la famille dans la voiture était là, présente et décédée. Et puis, clairement, ce monsieur-là souffrait d'un choc post-traumatique suite à cet accident-là. Et puis, ça m'avait frappé. À cette époque-là, je ne crois pas que SSPT chez le Caméneur existait. C'est par la suite, dans les dernières années, que j'ai connu cette organisation-là. Et puis, c'est ça qui m'a amené un petit peu. Je suivais leur page Facebook, je vois leur post. Et puis, avec un défi vélo que je voulais faire. À un moment donné, j'ai fait 1 plus 1. Donc, peux-tu nous décrire un peu le défi que tu as relevé pour amasser des fonds? Puis aussi, je crois que tu as vraiment battu ton objectif de temps aussi dans ce défi-là. Parle-nous de l'expérience brièvement. Oui, c'est un défi Everesting, qu'on appelle. C'est pas mal le défi ultime que tout cycliste aguerri aimerait faire un jour. Par contre, c'est un Everesting virtuel. Vu que je faisais ça l'hiver, on ne peut pas vraiment faire un Everesting extérieur au mois de mars. Donc, j'ai fait un Everesting virtuel sur une base d'entraînement. Et puis, le défi, c'est d'accomplir 8 848 mètres de dénivelé positif. Et puis, beaucoup de gens font ça dans un temps de 12-13 heures consécutifs sur le vélo. Et puis, moi, je me suis dit, bon, avec les capacités que j'ai, j'ai analysé avec mon entraîneur. Et puis, j'ai figuré que je pourrais probablement faire ça en Desta de 10 heures. Et puis, j'ai réussi à l'atteindre en 9h41. Je ne sais pas si je vais refaire en jumelant une fondation. Peut-être que je vais le refaire pour moi personnellement. Refaire un Everesting réellement à l'extérieur. Pas sur la base d'entraînement. Parce que je crois qu'à l'extérieur, c'est un niveau de difficulté encore plus élevé. Le challenge est encore supérieur. Alors, à ce moment-là, je pense que je ne me mettrais pas la pression de faire avec un live YouTube comme j'ai fait. Faire ça pour moi, tranquille, seul sur une petite montagne en estrie. Ton initiative a permis d'avancer plus de 2000 $ pour l'organisation. Pour aussi supporter les gens qui ont vécu un stress post-traumatique. J'invite d'ailleurs les gens qui écoutent Croqueur pour la vie à s'informer, et à en apprendre davantage sur cet organisme-là. Et je te remercie de nous en avoir parlé aujourd'hui. Cédric, pour la dernière portion d'entrevue qu'on va faire dans un moment, j'aimerais justement qu'on parle de cette passion-là du vélo, mais aussi de ton travail à travers tout ça. Comment tu fais pour jumeler les deux? Merci de ton temps. Aujourd'hui, on est avec Martin pour parler de notre volet sécurité et maintenance. On est dans une entreprise d'assurance. Pouvez-vous nous décrire un peu qui vous êtes, d'où vous venez, puis qu'est-ce que vous offrez comme service? Je m'appelle Martin Burroughs, président Burroughs Courciers d'assurance. On est spécialisé dans l'assurance des compagnies de transport, que ce soit des petites compagnies, les chauffeurs propriétaires, les moyens d'entreprise ou les grandes entreprises. On a des très, très grandes parts de marché dans ce domaine-là. En fait, notre cabinet d'assurance, qui est un cabinet familial, a commencé en 1950. Mon grand-père qui a fondé ça, s'est spécialisé en camionneage dans les années 70. Et puis, quatre générations plus tard, la belle aventure continue. On est membre de la session du camionneage du Québec. On a peut-être 75 % des membres qu'on assure. Puis, si on prend les transporteurs en région qui ne sont pas membres, peut-être 50 % de part de marché pour les non-membres de l'association. Qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que les gens choisissent Burroughs puis que vous avez une si grande part de marché auprès des camionneurs et des entreprises? Bien, on essaie de donner un service plus. Vraiment, on a un département de réclamation spécialisé pour le camionnage. Mais je dirais que plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est pour le camionnage. Ça fait qu'on a une équipe d'à peu près 35 personnes qui fait seulement le camionnage. Qui est dédiée finalement aux problèmes qui peuvent arriver aux gens de camionnage. On accompagne notre clientèle lorsqu'il arrive malheureusement des accidents. Je dois dire qu'on accompagne nos clients en sécurité et prévention également. Puis, on s'aperçoit que dans les dernières années, la fréquence d'accidents a baissé beaucoup. Ça veut dire vraiment que les transporteurs sont beaucoup plus consciencieux. Le département de réclamation, c'est vraiment un accompagnement complet. C'est des gens spécialisés dans le camionnage. Ils ne font pas de réclamation automobile, résidentielle ou taxi, quoi que ce soit. C'est seulement tracteur à mort cargo puis un petit peu d'entreposage également. Ça fait que ce service-là, il est gratuit. On lève à tous nos clients. Et puis, on peut même faire, lorsqu'un client a un accident non responsable, on peut faire les lettres de non responsabilité au gouvernement pour faire enlever leurs points sur leur PEVL. On travaille avec des préventionnistes, équipes de préventionnistes qui vont rencontrer les clients, qui vont poser des questions pour voir de quelle façon la maintenance des véhicules est faite. Aussi, la sélection des chauffeurs, les suivis, les antécédents, les employeurs antérieurs, ces choses-là. Ça fait qu'on monte un pédigree, un historique de toute la prévention en général qui est faite. Plus la note de prévention est bonne, plus on a besoin de mettre des esconces sur les primes. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à savoir plus sur vos services et avoir recours à ces services-là, de quelle façon on peut vous joindre? J'imagine que vous avez un site Internet. Oui, on a un nouveau site Internet complètement interactif. Les gens peuvent nous rejoindre. On a un bureau à Québec, à Boucherville, à Montréal, puis quelques bureaux en Ontario. Merci beaucoup d'avoir recommandé notre émission Troqueurs pour la vie puis d'avoir pris ce temps pour notre volet sécurité et maintenance. Merci à vous. Aujourd'hui, je suis avec Marc-André de RMT. Merci d'avoir accepté de participer à Troqueurs pour la vie. On va présenter de nouvelles technologies dans votre entreprise. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que c'est RMT? Oui, avec plaisir. RMT, c'est une entreprise que j'ai formée avec mon père il y a 23 ans. Donc, le R, c'est pour Robert, mon père, M, moi, Marc, et T, technologie. On est spécialisés en pesage et vision et on couvre trois domaines précis. Le transport, l'industrie de la machinerie lourde et la manutention. Une des nouveautés, finalement, ce n'est pas la balance, mais bien les technologies qui l'entourent. Pouvez-vous nous décrire un peu ce qui est arrivé nouvellement dans le marché? Oui, absolument. Cette année, on lance sur le modèle de balance Trackweight BRT5, une nouvelle application mobile. Et on lance aussi l'intégration de l'avertisseur de benne levée intégré dans la balance à l'écran. Et on a aussi un nouveau produit qui est la caméra de recul. Amélie, aujourd'hui, tu nous présentes un outil qui facilite ton travail. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel dispositif tu as dans ton camion? Oui, c'est une balance qui est intégrée dans le camion. Nous, on est très réglementés pour les surcharges. Donc, c'est vraiment agréable d'avoir ça parce que je ne suis pas stressée de partir. Je sais que je vais avoir le bon tonnage total et axial aussi. Ça me donne les deux composantes. Tu as aussi l'application directement sur ton cellulaire? Directement sur le cellulaire. Donc, si je veux me charger moi-même, je peux prendre mon cellulaire, aller me charger. Puis, je le sais combien que j'ai dans mon camion. Ce qui est vraiment pratique, c'est le radar. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui passe à l'improviste, ça m'avertit tout de suite. Puis, je peux freiner pour que ce soit très sécuritaire. Parce qu'il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver, même au moment où vous êtes en train de reculer. Ça peut être une personne, un arbre, une voiture. Puis, ça vous avertit en temps réel avec aussi un indicateur lumineux. Oui, exactement. Puis, c'est ça, il faut avoir les yeux partout quand on chauffe un camion. Donc, c'est très aidant. Depuis les dernières années, vous avez des clients partout en Amérique du Nord, au Québec, Canada, États-Unis. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier chez RMT? Bien, c'est sûr de l'avoir démarré avec mon père. C'est une grande fierté. J'ai ma soeur Chantal aussi qui travaille chez nous depuis plus de 14 ans. On a tout près de 20 employés. La plus grande fierté, ils le savent, je leur dis, tous les jours, c'est nos employés. C'est une grosse promesse qu'on se fait à l'interne de prendre chaque client puis vraiment s'en occuper. S'il y a des clients qui écoutent présentement, des futurs clients qui ont envie d'être traités comme des rois, comment ils font pour vous contacter ou avoir de l'information sur vos services? Ils peuvent nous appeler au numéro de téléphone ou sinon aller sur notre site web, rmtquip.com. Merci beaucoup Marc-André et bon succès encore pour les prochaines années. C'est un plaisir, merci. Ce segment vous a été présenté par RMT. On m'accompagne aujourd'hui pour ce volet universel, M. Bibeau, nouvellement directeur général du groupe Mac Volvo. Oui. Merci pour votre participation à l'émission Trocœurs pour la vie. J'aimerais qu'on commence par parler de vos fonctions au sein de l'entreprise. Vous êtes aussi vice-président aux ventes. Oui, oui. Depuis ce matin, j'ai été nommé comme directeur général du groupe. Auparavant, j'étais vice-président aux ventes. Pour quelques mois, je vais garder les deux fonctions afin de faire une transition qui est plus, on pourrait dire, smooth auprès des gens et de notre organisation. Le groupe Mac Volvo, C8 succursales au total. Pouvez-vous nous parler un peu de l'entreprise, du nombre d'employés, comment vous vous démarquez? Oui, on a huit succursales à Montréal, sur la rive nord et sur la rive sud. On est à 225 employés. On a 100 mécaniciens qui sont répartis dans nos huit succursales. Des huit succursales, on a quatre qui sont certifiés Optime. C'est une certification pour de la réparation plus rapide, diagnostic plus rapide auprès des manufacturiers Volvo et Mac. Puis on a environ 14 représentants sur la route pour les camions neufs pour la région, 10 représentants de pièces et services pour la région. Puis on a 15 livreurs qui font la livraison de pièces pour tous les gens de nos clients puis des organisations qui ont besoin de nos pièces. J'imagine que le service que vous offrez dans quatre concessions pour la rapidité des réparations, c'est vraiment apprécié de votre clientèle? Oui, parce que ça réduit beaucoup de downtime, le temps d'arrêt des camions. Parce que la manière qu'on fonctionne, on diagnostique rapidement le problème. Quand c'est un problème qui est moins de deux heures, on répare sur le champ. Ou sinon, on les répartit autrement et on communique beaucoup mieux avec notre clientèle. Groupe Mac Volvo, c'est aussi deux succursales où on peut faire les inspections de la SAQ? Oui, à Cohanville et à Dorval. Quand on parle de ça aussi, c'est un service qui est essentiel pour pouvoir s'assurer pour les compagnies que leurs véhicules sont en bon éteur et pour nos critères? Oui, exactement. Puis nous, ça nous permet aussi dans nos livraisons de camions de tout de suite faire l'inspection lorsqu'on livre les camions chez nos clients. Ils sont déjà inspectés. Depuis août 2019, le groupe Mac Volvo qui était à Montréal a fait l'acquisition du centre du camion Sainte-Marie. Ça fait qu'on a hérité et ça nous a fait bien plaisir de recevoir lui. Cinq nouvelles succursales avec cinq succursales avec leurs employés. On veut changer l'image de marque du groupe. On veut plein de projets très intéressants dans le futur. Justement, en terminant, j'aimerais savoir comment, selon vous, le groupe Mac Volvo se distingue avec la nouvelle image qui s'en vient, vos objectifs, vos valeurs? Nos valeurs, nous, la première chose, c'est qu'on veut donner un environnement sain à nos employés puis donner le meilleur produit et service à nos clients. On est chanceux, on représente deux compagnies qui sont Mac et Volvo où la sécurité, la productivité, le confort des opérateurs, puis nous, on veut essayer de donner aussi à nos employés le meilleur environnement de travail pour qu'ils puissent s'épanouir et grandir dans notre organisation. Bien, merci beaucoup et encore félicitations pour vos nouvelles fonctions. On va vous souhaiter longue vie dans le groupe Mac Volvo et aussi une belle transition dans la nouvelle image. Merci beaucoup. Cédric, on est arrivé à destination un peu plus tôt dans notre voyage. On en parlait, t'es un passionné de sport. J'aimerais justement qu'on parle pour terminer de cette passion-là. À chaque voyage, je t'apporte ton vélo avec toi. Oui, à tous les voyages. Il n'y a pas un voyage que je ne l'apporte pas, même l'hiver, que je traîne ma base d'entraînement à l'intérieur. Fait que mes entraînements, quand la température, comme aujourd'hui, ne le permet pas, je m'installe à l'intérieur du camion. Tu t'es inspiré de deux collègues qui ont commencé à faire ça puis tu as décidé finalement d'intégrer ça à ton quotidien. Oui, exactement. J'ai deux collègues qui ont acheté des vélos. Ils ont commencé à faire du vélo. Moi, je me suis dit, c'est une bonne idée. Puis en plus, avec notre travail, on va dans des endroits différents. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'amener au travail, en faire dans mes congés. Puis j'ai attrapé la piqueuse jusqu'à aujourd'hui faire de la course. Qu'est-ce que ça t'a amené comme perspective, comme avantage, comme feeling supplémentaire dans ton travail, d'y intégrer ta passion? Ah, ça m'a réappris à aimer mon travail encore plus qui était déjà un beau travail. Mais là, vraiment, si un camionneur veut se mettre en santé puis faire du sport, c'est... Beaucoup de gens pensent que c'est contradictoire. Camion, vélo, ça va tellement bien ensemble. On connaît déjà la route, les dangers de la route, la dynamique de la route. C'est juste des avantages. Tout devient plus simple dans la vie. Le sommeil est meilleur. Ça te donne le goût de manger mieux, d'avoir des saines habitudes de vie. Est-ce que c'est dur à intégrer, les saines habitudes de vie, dans le contexte où t'es souvent parti à l'extérieur? Vraiment pas. C'est plus simple de prendre une heure le dimanche pour préparer ses lunchs de la semaine que de toujours aller au restaurant tous les jours, attendre après le service du restaurant. Moi, je pars, j'ai mes lunchs. Je mets ça dans le micro-ondes, 5 minutes, c'est prêt. Puis en plus, c'est plus économique. Je t'ai vu interagir aussi tout à l'heure avec ton dispatcher, en tout cas des membres de ton équipe. Est-ce que chez Normandais Transport, on t'encourage là-dedans? As-tu l'impression d'avoir un bon support de tes collègues, d'être approuvé dans ta méthode de travail? L'année passée, quand je me préparais pour les championnats québécois, j'ai demandé d'avoir des semaines un peu plus légères de travail pour ma préparation au championnat provincial. Et puis, j'ai réussi à l'obtenir, avoir mon temps d'entraînement. C'est vraiment précieux tout ça. J'aimerais, en terminant, Cédric, que tu nous dises qu'est-ce qui fait de toi un troqueur pour la vie? Présentement, j'aime tellement mon travail que je ne me vois pas faire autre chose présentement. Le salaire que ça me donne pour le temps que j'y mets, je trouve que ça me convient parfaitement, les horaires, voire du pays. Puis en plus, ça te permet de rester dans votre bulle familiale qui oeuvre dans le domaine du transport. Exactement, ma bulle du camion. Merci beaucoup, Cédric, pour ton passage à l'émission. Bienvenue. Ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine où on rencontre la jeune Sarah Volduc, nouvellement arrivée chez LaRouche Remorquage. J'ai toujours été attirée par tout ce qui était non conventionnel pour les femmes. La porte qui s'est ouverte à moi, ça a vraiment été le remorquage. Chez LaRouche, oui, je suis la seule femme qui est opératrice. Je pense qu'en tout et partout, au Québec, on est cinq femmes. On ne peut même pas compter qu'on est un pour cent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501